Shalom de nouveau, il arrive que nous jouons tellement de la malchance, pas toutes les voies. La malchance, parfois, c'est un esprit qu'on peut nous envoyer, ou l'associer, ou peut bloquer cette voie pour nous. C'est-à-dire, à voir que nous allons tenir pour aller au succès. Et qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir être libérés de cette malchance ? Entre toutes choses, l'homme doit être attentif à chaque pas, à chaque signe de ses mouvements. Là, ce qui ne va pas tuer, ne sera en même temps. Vous allez chercher chameleons, trois chameleons, sept feuilles de fromage, qu'on appelle carostropien. Cette feuille, la feuille-là, ça sert le désenveloppement également. Vous allez piler la feuille-là en question, et aussi piler celui-ci. Vous allez chercher du sargon parfumé, ou toujours du sargon, ceci. Du miel et du sel, de lait pique. Lorsque vous avez fini de préparer les trois chameleons, bien piler avec les feuilles-là, vous ajoutez du sargon. Bien piler également, vous allez mettre de lait pique un peu, et ajoutez du miel bien piler. Et vous mettez un peu du sel. Après avoir fait ça, vous allez laisser. Mettez ça toujours dans un calabasque ou dans un plastique tout blanc. Laissez reposer pendant trois jours. Bénédition. Récitez tout simplement le somme 21, le somme 24 et le somme 23. Le somme 21, 24 et le somme 23. Trois fois, trois fois, et demandez aux anges de bénir sur sargon. Et fermez et laissez. Le quatrième, je ne commencez pas à vous toucher. Ceci, c'est le désenveloppement. Et aussi le rejet, quand les gens nous rejettent. Et des connaissances qui nous ont oubliés vont se rapprocher de nous. Plus 229, le 95, le 26, le 41, le 46. Régis Raphaël, nous bénissons. Chala.